Salut à tous, alors là petite vidéo face cam, voilà juste avec le téléphone dans la main voilà parce que je ne peux pas filmer autrement parce que voilà il fait vraiment super nuit bon voilà le jour commence à se lever et voilà c'est pas du tout possible de vous faire une vidéo voilà comme j'ai l'habitude de vous faire je vais faire un vide grenier je ne sais pas du tout combien d'explosants sur le site brocabrac.fr il n'y a aucune indication voilà donc c'est à 20 minutes de chez moi quelque chose comme ça et puis c'est aux alentours de plusieurs vide greniers donc je ne sais pas si j'en ferai un seul ou plusieurs on verra bien de toute façon on se voit tout de suite pour le générique alors le premier vide grenier est maintenant terminé donc j'ai fait de superbes affaires avec un DVD franchement je ne pensais pas du tout le trouver ici je ne pensais même pas du tout le trouver ça va faire plaisir à signer chez soi je pense ou alors il va être dégoûté je ne sais pas voilà donc je pars pour un deuxième vide grenier on va bien voir si je veux faire autant d'affaires si je vais même en faire et puis après le compte rendu on se retrouve pour le compte rendu donc des deux vide greniers que j'ai fait ce samedi 13 septembre alors au départ voilà je m'étais dit que j'en ferai qu'un parce que bon il était à 20 minutes de route mais bon étant donné que dans le secteur il y avait d'autres vide greniers je me suis dit que j'allais en faire un deuxième alors dans ce premier vide grenier j'ai trouvé pas mal de trucs franchement c'était super sympa il n'y avait pas du tout de taille indiquée et au final il y avait énormément de monde donc c'était vraiment cool alors on commence avec un lot donc deux dvd achetés 1,50 euros donc c'est deux dvd alors à vrai dire je l'ai pris au départ voilà parce qu'il y a une édition qui est assez sympa d'un film aussi super sympa alors j'avais déjà ce film en dvd mais bon je me suis dit voilà ça serait pas mal d'acheter cette édition et puis de revendre mon dvd simple voilà on commence avec Jim Carrey donc Ace Ventura donc un film voilà donc c'est du Jim Carrey donc c'est direct c'est direct sympa et drôle c'est un peu dans la veine du masque en fait voilà c'est à peu près le même délire et voilà le film qui m'a fait acheter ce lot c'est fight club on va donc je l'ai déjà en dvd mais bon avoir une putain d'édition comme ça c'est super cool voilà donc avec un petit livret et cd de films et de bonus on continue avec un film de Quentin Tarotino un film qui est mondialement connu et à vrai dire je ne l'avais toujours pas vu voilà j'en ai entendu beaucoup parler beaucoup 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 comme un classique du genre et voilà donc je me suis décidé voilà ça faisait longtemps que je le voyais en vue de grenier bon pour un euro je me suis décidé à l'acheter c'est Pulp Fiction donc voilà donc je ne l'ai toujours pas vu donc avec une putain de bande de bons acteurs donc ça ça va être cool donc voilà donc en super bétain bien sûr donc franchement très content on continue avec le seul jeu vidéo donc acheté dans celui de grenier c'est un jeu de playstation 2 un jeu qui est vraiment pas commun c'est la première fois que je le vois et c'est pour ça que ça m'a attiré l'oeil et je l'ai eu pour 2 euros la personne voulait au départ 3 j'ai réussi à negocier à 2 donc je suis franchement très content alors j'ai pris le The Simpsons Road Rage donc voilà donc bien sûr complet donc c'est pas une version de platinium c'est une version normale voilà donc par contre voilà c'est juste en anglais alors voilà il n'y a pas le mec m'a dit que ce jeu n'était pas sorti en France et j'ai regardé un peu sur internet voilà parce qu'il m'a dit qu'il cotait et il cote à peu près 20 euros donc franchement très content voilà c'est les The Simpsons j'aimerais bien me trouver le hit and run donc franchement super sympa et on termine avec un lot donc ce lot là c'était le premier truc que j'ai eu sur le vide grenier voilà le premier truc que j'ai acheté donc c'est un lot de 2 DVD que j'ai payé 50 centimes pièce donc je suis franchement très content et quand vous allez voir les DVD qu'il y a surtout toi s'il n'est chez soi je pense que tu vas être content ou alors tu vas un peu rager voilà à voir alors on commence avec Men in Black donc j'ai acheté le Men in Black 2 récemment voilà je me suis enfin trouvé le 1 donc pour 50 centimes franchement c'était cool la personne de l'autre part voulait 1 euro pièce les DVD voilà je lui ai proposé 1 euro pour les deux elle a bien accepté voilà donc Men in Black 1 super et donc voilà donc on termine ce premier vide grenier du samedi par voilà je ne sais pas du tout s'il est bien je ne sais pas du tout ce qu'il vaut mais voilà s'il est chez soi on a parlé dans une de ses dernières vidéos l'update je ne sais plus trop combien si tu passes par cette vidéo dis le moi en commentaire dis moi aussi ton avis et tout sur ce film j'ai trouvé un flic à la maternelle voilà donc franchement très content donc avec Schwarzenegger donc voilà en super état alors le CD n'est pas en français mais au final il y a la langue français et tout ce type français et ça passe sur nos lecteurs DVD classiques donc franchement très content donc sûrement édition télé loisirs donc pour signer chez soi c'était vraiment un super film bien marrant une bonne comédie donc voilà on va voir ce que ça vaut et tout donc franchement c'est en plus c'est le dans le bac c'est le premier truc qui m'est sauté aux yeux je me suis dit voilà en plus 50 centimes bah je le prends surtout que toi je sais que tu l'as acheté une vingtaine d'euros comme ça parce que tu le trouvais pas ailleurs donc je pense que j'ai vraiment eu du cul de le trouver à ce prix là donc voilà franchement super content donc voilà donc une fois ce vide grenier terminé je me suis dit allez est-ce que j'en fais un autre dans le secteur voilà il y en avait un autre qui était une cinquantaine d'explosants quelque chose comme ça donc c'est vrai est-ce que ça valait toutes les places ou pas c'était à 10 minutes d'où j'étais je me suis dit allez on y va au final c'était vraiment c'était dans un champ donc pas grand chose à se mettre tout là dedans voilà il y avait plein de cassettes les gens vendaient masse de cassettes il y a même une personne qui vendait l'intégrale de la série plus belle la vie donc voilà c'était c'était un chemil blic et tout il y avait pas mal de trucs mais il y avait pas tellement de dvd j'ai quand même réussi à trouver une super offre la personne vendait ses dvd 50 centimes pièce et si on en prenait trois il nous faisait un euro alors j'ai acheté au départ donc j'ai pris ce lot pour ce film Ben Hur bon voilà franchement très content donc un film couronné par 11 oscars dont le meilleur film en 1959 donc ça date pas mal mais voilà un peplum que je connais un peu donc c'est cool alors j'ai pris indépendance day alors je sais plus du tout si je l'ai ou pas au pire voilà si je l'ai ben je le revendrai donc voilà au cas où voilà à ce prix là je prends pas le risque et on termine par la coccinelle revient bon voilà donc avec l'insdale one donc voilà donc on verra bien si j'aime ou pas donc surtout ne quittez pas vous allez avoir tout de suite le compte rendu donc de mes achats en vide grenier donc du dimanche 14 septembre parce que voilà je vais faire donc demain à l'heure où je vous parle demain je fais un vide grenier c'est le plus grand que j'ai l'habitude de faire je crois bon voilà donc j'espère franchement y trouver de superbes affaires je vais y aller très tôt pour faire le max d'affaires voilà donc vous aurez tout ça ben dans quelques secondes on se retrouve pour le compte rendu donc du vide grenier du dimanche donc comme vous l'avez entendu c'est un vide grenier qui était énorme il y avait 1000 exposants voilà au moins donc comme d'habitude j'ai envie de vous dire comme chaque année vraiment un super vide grenier alors il y avait pas mal de trucs j'ai fait de superbes affaires après voilà vu que c'était un grand vide grenier les gens n'hésitaient pas non plus à mettre des prix ahurissants alors bon 2€ le DVD ça va mais quand c'est des DVD voilà qui sont hyper vieux des DVD qui sont pas super connus et tout et puis voilà on est en vide grenier aussi pour faire des affaires et tout et trouver que des DVD à de 3 euros 5 euros c'est vraiment trop cher et puis bon j'ai déjà fait un vide grenier hier donc on essaye voilà de pas trop dépenser non plus et puis la collection augmente à vue d'oeil donc il faut aussi voilà choisir les bons films et puis les films qui nous plaisent et pas trop acheter pour acheter même si c'est pas cher on commence avec un lot de deux DVD mensonge d'état donc avec DiCaprio et donc Bruxelles Crow donc un film de Ridley Scott donc celui-là j'en ai entendu beaucoup parler et voilà je ne l'avais jamais vu je n'avais encore jamais l'occasion de le voir donc voilà donc en plus avec deux super acteurs un super réalisateur franchement ça claque et on continue donc ce lot de deux DVD acheté deux euros cinquante avec le film J. Edgar donc un film de Clint Eastwood avec encore Leonardo DiCaprio donc franchement très content donc c'est sur un mec du FBI voilà donc très content on continue avec un petit jeu de PS3 acheté 3 euros donc voilà je trouve que c'est pas trop cher c'est les Sims 3 alors le 4 est sorti récemment sur PC je pense qu'il va sortir dans pas longtemps sur PS4 sur PS3 sur Xbox One et 360 je l'ai trouvé à 3 euros donc voilà donc complet et tout et en plus il y a même le ticket de caisse donc pour voilà la dame avait pris une option à 1 euro pour que le CD soit réparé ou échangé s'il était rayé donc ça vaut encore jusqu'à 2015 donc c'est super cool on continue avec deux DVD donc dans un stand acheté 50 centimes pièce j'ai acheté nos jours heureux donc avec un fourreau donc un film qui est vraiment super donc une bonne comédie en plus donc Derek Toledano et Olivier Nakaj un très beau casting aussi un film voilà que j'ai vu il y a il y a plus de 5 ans quelque chose comme ça mais franchement super et donc avec ce film j'ai aussi acheté Fast and Furious alors au départ je le vois comme ça je me dis on va voir ce que c'est Fast and Furious c'est tout une édition comme ça j'en vois pas souvent je regarde j'ouvre voilà et au final je tombe sur les 4 c'est en fait vous allez voir c'est la quadrilogie donc les 4 premiers films bon franchement très content de trouver ça pour 50 centimes je pense que voilà le mec il savait pas trop ce qu'il vendait et voilà c'était dans un bag donc j'ai juste montré ça comme ça 1 euro tac fini surtout que là voilà on ne voit pas du tout qu'il y a plusieurs films par contre là ça se voit voilà donc franchement très content 50 centimes c'est qu'il du bonheur bon par contre j'ai déjà l'intégrale des 6 DVD en DVD que mon frère m'avait acheté pour mon anniversaire donc je pense que je le revendrai voilà tout simplement mais bon pour trouver ça pour 50 centimes de toute façon avec une édition comme ça ça prend pas beaucoup de place donc sinon voilà je le suivrai à quelqu'un je m'en fasse mieux je sais pas et on termine par une super off j'ai eu comme samedi dernier j'ai eu 3 DVD pour 1 euro au départ les DVD étaient à 50 centimes pièce j'ai réussi à négocier pour en avoir 3 à 1 euro on commence avec ennemis d'état donc avec Will Smith et Jen Hackman ça me disait quelque chose et tout j'ai jamais vu donc on va bien voir ce que ça donne et on termine donc ce lot alors par déjà ce que veulent les femmes donc c'est le DVD voilà j'ai réussi à négocier donc j'ai réussi à l'avoir gratos donc l'histoire de Mel Gibson et Ellen Hunt donc voilà ça a l'air d'une comédie assez sympa donc on va bien voir ce que c'est et on termine par un film ça faisait longtemps que je voulais me le trouver j'ai réussi enfin à trouver c'est Battle Royale alors là franchement très content de l'avoir trouvé donc j'ai trouvé pour moins de 50 centimes au final voilà donc le CD est en super bêta voilà donc la vie est un jeu donc c'est vraiment une sorte de Hunger Games mais beaucoup plus gore beaucoup plus sanglant au moins on a un avis que du positif voilà à part vraiment que c'est pas pour tous les publics mais ça a l'air vraiment sympa alors cette vidéo est maintenant terminée si cette vidéo vous a plu vous pouvez lâcher un petit like ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi commenter et partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo vendredi 18h comme d'habitude sur ce portez-vous bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501